Dans le Coran, il y a tout et son contraire. D'ailleurs, le Coran admet lui-même ces contradictions. Dans le Coran, il y a le verset de l'épée, mais il y a aussi, il n'y a nulle contrainte en religion. Comment vous conciliez les deux ? En fait, c'est impossible. À une page, on vous dit, il n'y a pas de contrainte en religion. Et on vous dit même, dans un autre verset, si Dieu avait voulu que tout le monde croit, tout le monde aurait cru. Qui es-tu, toi, pour contraindre les gens à croire ? Ça aussi, c'est la parole de Dieu, c'est dans le Coran. Donc, vous avez deux Corans. Il y a un Coran pacifique, celui de la Mecque, et puis un Coran. Et qu'est-ce qu'on fait ? Mais c'est les hommes qui ont fait ça. Comment on fait pour résoudre ces contradictions-là ? Et les musulmans, ils peuvent se référer à une partie comme à une autre. 150 ans plus tard, on est chez les Abbassies, donc dans la construction d'un empire. Et là, on se dit, comment on fait pour résoudre tout ça ? On réunit des juristes, et puis on décide de l'abrogation de la partie pacifique par la partie belliqueuse, parce qu'on est en train de construire un empire et qu'on a besoin d'un texte belliqueux. Merci. Merci.